Olivier Faure, aujourd'hui vous êtes dans les Landes, vous faites le tour de toutes les régions ou c'est des Landais qui sont assez spécifiques, qui vous ont donné envie de venir ? D'abord les Landes, d'abord parce que, mais je le disais tout à l'heure à la tribune, j'ai ici beaucoup de gens que je retrouve et avec qui j'ai partagé une histoire, parce que la politique c'est pas seulement les mauvais coups, c'est aussi de très beaux souvenirs et surtout des perspectives ensemble, parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'incarne ici à travers à la fois les élus, mais plus largement à travers les militants qui sont en train de prendre la relève d'Henri Emanuelli et effectivement les Landes c'était un passage obligé dans ce moment de reconstruction, parce que je suis venu épuisé moi aussi de la force, parce que je sais qu'ici il y en a. Comme vous dites, le parti socialiste, suite à toutes ces élections, est en pleine reconstruction, comment vous vous le vivez, vu que vous étiez habitué à avoir une puissance d'intervention je dirais, et aujourd'hui vous avez du mal à vous faire entendre, comment ça se vive l'intérieur ? On a quitté une zone de confort qui était fort agréable, mais peut-être que c'est ce qu'il nous fallait aussi, je pense que c'est ce que les Français nous ont signifié, nous ont dit, on ne vous comprend plus, on ne vous retrouve plus, et donc on va vous renvoyer en opposition, et puis peut-être que vous allez réfléchir. C'est ce qu'on fait, on réfléchit, et vous verrez que nous nous construirons plus vite que vous ne l'imaginez, parce que d'abord nous n'avons pas été remplacés, ni par les insoumis qui se cantonnent à un rôle de résistant, parfois séduisant, mais jamais gagnant, et puis de l'autre côté on a en fait un Emmanuel Macron que certains avaient peint comme un social-démocrate, et qui en réalité mène une politique qui n'a absolument aucun lien avec ce que nous représentons. Il suffit de voir cette politique fiscale qui aujourd'hui consacre des cadeaux comme Sarkozy n'avait même pas osé l'imaginer, dans la législature où il fut président. Le problème du Parti Socialiste aujourd'hui c'est que les gens n'ont plus de leader pour se repérer, comment vous allez faire justement dans les mois à venir pour que les gens, je dirais, puissent se retrouver derrière, alors qu'il y a eu pas mal de leaders charismatiques jusqu'ici, donc comment faire pour remettre toutes les troupes en ordre de match ? Il faut être patient, on est toujours pressé, on a toujours envie d'être déjà en dernière marche, je rappelle simplement qu'il y a un an à peine, le président, enfin en tout cas celui qui était virtuellement vécu comme le fur-président, c'était Juppé, parce qu'on a eu Fillon, et à l'époque on nous disait que Marine Le Pen allait certainement approcher la victoire, et peut-être même l'emporter. Un an après, Fillon a disparu, Juppé a disparu, et Marine Le Pen est en grande difficulté. Ce que je veux dire par là c'est que tout va très vite, et que même un an avant l'élection présidentielle, rien n'est joué. Donc 5 ans avant la prochaine élection présidentielle, 5 ans avant les prochaines élections législatives, ne demandez pas à qui que ce soit de bien vouloir être déjà en ordre de marche. Ça viendra, il y a un congrès qui se jouera en mars prochain, il y aura à ce moment-là un premier secrétaire ou une première secrétaire, et vous verrez que les socialistes se rangeront progressivement derrière leur organisation, et surtout derrière des idées qui ne peuvent pas mourir, parce que, je le répète, nous n'avons été remplacés par personne, et c'est par défaut que les gens ont été obligés de voter utile, soit plus à gauche, soit plus à droite, parce qu'ils avaient le sentiment que nous n'étions plus à notre place. Si nous retrouvons notre place, ne vous inquiétez pas, il y aura des gens pour nous suivre. Est-ce qu'aussi on peut dire que vous avez perdu la bataille de la communication ? Non, on n'a rien perdu du tout. Pour l'instant, on a un président de la République qui a choisi son opposition, et l'opposition de sa majesté, ce sont les insoumis, parce qu'ils sont les plus commodes. C'était autrefois De Gaulle qui disait « entre moi et le Parti communiste, il n'y a rien ». Aujourd'hui, la phrase pourrait être reprise par Macron, « entre les insoumis et moi, il n'y a rien », parce que Macron a la volonté tactique d'occuper seul un espace central qui prendrait la droite et la gauche classiques et renverrait l'alternance vers les rives de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et cette posture-là, assez facile et compréhensible, c'est une posture qui les conduit à survaloriser, y compris le rôle de Jean-Luc Mélenchon dans la vie politique. Mais la vérité, c'est que vous verrez là aussi que le président de la République s'usera et Jean-Luc Mélenchon avec lui, parce qu'ils sont finalement le miroir l'un de l'autre, ils sont l'épouvantail qui se sont choisis réciproquement, et donc ils vivent ensemble, ils nous dépériront ensemble. Vous êtes dans les Landes, c'est le département qui est resté fidèle, mais à tous les niveaux élus, parce que personne n'a changé, les militants sont là, la salle est comble, est-ce que de cette expérience-là, ça peut devenir vraiment porteur pour vous ? Mais oui, en fait, il y a toujours eu dans ce département un élan, quelque chose d'effectivement une fidélité, une loyauté, sans doute liée à la personnalité extrêmement forte d'Henri Emmanueli. Tout le monde ne partageait pas les idées d'Henri Emmanueli, mais tout le monde respectait Henri Emmanueli. Et je dis ça pour les socialistes, mais plus largement, y compris à droite, quand il était à la commission des finances dans le précédent mandat, j'étais pas très loin de lui et dans cette commission, et il forçait le respect de tous, parce qu'il y avait quelque chose de puissant, et la puissance, c'est précisément la fidélité. C'est l'idée que, jusqu'au sacrifice pour ce qui le concerne, il avait été capable de donner le meilleur, et donc, quand les gens nous savent fidèles à un idéal, à des valeurs, à des principes, qu'ils savent que même dans la difficulté, on garde le cap, alors la confiance est possible. Parce qu'en la vie politique, il faut se rendre toujours prévisible, il faut toujours être de ceux qui, non pas, cherchent à surprendre, mais qui cherchent à se rendre lisibles, compréhensibles, pour que les gens se disent que même dans la tempête, on comprend comment ça réagira. Et c'était précisément ce qu'était Henri-Emmanueli ici. Dans la tempête, il était le roc. Et donc, ce que nous devons à nouveau incarner, comme dans cette fédération, c'est être des rocs, et être des repères fixes auxquels les gens puissent se référer et se rattacher. Quelles sont les grandes échéances pour, je dirais, tous les militants qui attendent un peu pour savoir comment faire ? Quelles sont les grandes échéances pour eux, et qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Alors là, dans les tout prochains jours, les prochaines semaines, jusqu'en décembre, nous allons organiser des forums de la refondation, qui vont permettre à toutes celles et ceux qui se reconnaissent, même sans être au Parti Socialiste, mais qui se reconnaissent dans les idées que nous portons depuis Jaurès, eh bien, pourront se retrouver, se rencontrer, faire à la fois le bilan du quinquennat, dire aussi ce que c'est d'être à gauche au XXIe siècle. Ça donnera lieu à un grand rassemblement, donc à Paris, au mois de décembre, et qui lancera le congrès, au cours duquel les socialistes devront répondre à ces interpellations, à ces interrogations qui ont été portées dans ces forums. Et donc, nous avons là quelques mois, en fait, devant nous, pendant lesquels nous n'allons pas cesser de débattre, de chercher à comprendre, et puis surtout, de chercher à anticiper et à nous projeter vers l'avenir, parce que c'est quand même de cela dont on a besoin aujourd'hui. Voilà.